L'histoire de la basse sous-marine, c'est un bâtiment de guerre en plein milieu des bassins à flots, donc le quartier au nord de Bordeaux. C'est un très très grand bâtiment de plusieurs mètres carrés de superficie qui a été construit pendant la Seconde Guerre mondiale par les Allemands pour protéger l'entrée de l'estuaire de la Gironde. Il y a eu la libération de Bordeaux, il y a eu des bombardements. Étant donné que les bombardements se font quand même à haute altitude, quand il y a des obus qui tombent, ce n'est pas hyper précis l'endroit où il va y avoir l'impact. Donc il y a eu finalement peu d'impact, il y a eu une dizaine d'impact sur le toit, mais ça a quand même fait des énormes trous. Ça a complètement éclaté le toit, les pare-bombes et une partie du vrai toit. Et c'est à l'intérieur de ça que la nature a repris ses droits, d'où le projet Improbabilis, le végétal sous les obus. La flore, elle s'est installée sur le toit, d'abord parce qu'il y a eu des trous d'obus. Et en faisant ces trous, il y a eu de la projection de poussière, des petits matériaux, et il y a eu aussi des failles qui se sont créées dans la structure bétonnée, dans lesquelles l'eau a pu s'infiltrer. Donc avec le vent, avec l'eau, avec les animaux, donc les rats et les pigeons, ils sont arrivés au fur et à mesure, et dans leur pelage, dans leurs plumes, il y avait des graines, il y avait des restes d'autres poussières, un peu de terre, etc. Et au fur et à mesure des années, il y a un néo-sol qui a commencé à se créer. L'expérience de tout ça, elle est assez variable. Disons que c'est un sujet qui touche plusieurs disciplines. Ça touche à l'histoire, parce que forcément c'est un bâtiment très important. Pour tous les Bordelais, on connaît tous la base sous-marine. Ce qu'il y avait avant, ce qu'il y a maintenant, et ce que ça va devenir avec les nombreux projets qu'il y a dessus. Donc il y a un rapport à l'histoire qui est très important. Il y a un rapport à l'urbanisme, puisqu'il y a tout le quartier des bassins à flots qui a été refait et qui est encore en train de muter. Donc forcément, ça fait partie de ce projet de réaménagement. Il y a un côté aussi architectural. Comment le bâtiment a été construit, comment on arrive à avoir un bâtiment de guerre qui, 60 ans après, continue à être aussi imposant. Et puis en effet, il y a le paysage. Il y a le paysage, mais qui touche à la botanique et qui touche à la biologie végétale. Le projet est né au tout début, en 2014. À l'époque, j'étais botaniste au Jardin Botanique de Bordeaux, Rive-Droite, donc sous la direction de Philippe Richard. Et la directrice de la base sous-marine de l'époque, donc Danielle Martinez, avait une intuition sur ce qui se passait sur ce toit-là. Elle voyait bien qu'il y avait un potentiel très intéressant et qui faisait écho aussi au projet de Gilles Clément sur le toit de la base sous-marine de Saint-Nazaire. Et donc, elle voyait bien qu'il y avait quelque chose. Et donc, elle a demandé au Jardin Botanique de venir faire un état des lieux botaniques de ce qu'il y avait sur le toit. Donc moi, j'ai été missionné pour faire un relevé floristique. Et à la suite de ça, j'ai trouvé le lieu tellement incroyable que je me suis dit, ça, il faut qu'on le montre aux gens. Sauf qu'on ne peut pas y accéder, le public ne peut pas y accéder parce que les pare-bombes sont à 1,70 m. Ça veut dire qu'il y a un problème de sécurité flagrant, on est obligé d'avoir des casques. Et puis, c'est surtout qu'on ne sait pas si on ne va pas tomber nez à nez avec un obus qui n'aura pas été déminé. Donc, il y a toute une mise en sécurité qui n'est pas possible pour accueillir du public. Donc, de par ce constat, c'était, bon, si le public ne peut pas monter pour aller voir, il peut les voir à travers des photos. Et c'est là où, donc, on a monté une collaboration avec Antony Rojo. Et donc, pendant cinq ans, il y a eu à peu près une dizaine d'expositions. Et là, il nous semblait intéressant de faire un peu une conclusion de ce projet-là et d'en faire, donc, le livre Improbabilis. pour retracer un peu tout cet historique-là et donner des clés aussi de lecture et pourquoi pas donner des idées, donc, pour les municipales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501